Salut, je suis avec Audrey qui a vécu la crise Verglas à 10 ans, était en Montérégie où il y a manqué le plus longtemps d'électricité au Québec. Je vais lui poser quelques petites questions. Allô! Salut! Comment les gens s'organisaient dans le début du Verglas? Dans les cinq premiers jours, on ne savait pas trop si l'électricité allait revenir. On allait s'installer chez un oncle, un ami qui avait l'électricité. Moi, j'habitais en ville et je n'avais pas la chance d'avoir un poids à la bois. Les premiers temps, comme on ne savait pas exactement ce qui se passait, c'est ça qu'on faisait. Les plus chanceux avaient des amis. Les autres personnes qui n'avaient pas d'amis avec une maison qui pouvaient les accueillir, c'était l'État qui s'occupait d'eux autres. Ils sont relocalisés à quelque part. Qu'est-ce que tu fais pendant la crise du Verglas? Moi, à 10 ans, j'étais vraiment chanceuse parce que j'ai mes yeux d'enfant, dans le sens que c'était vraiment tripant. Ce n'est pas tout le monde qui va vous dire la même affaire, mais moi j'avais bien aimé ça parce que j'habitais avec... On était dans une grande maison avec toutes mes autres et mes cousins. Donc, chacun avait une petite responsabilité. Moi, c'était d'aller chercher de la glace dehors. C'était assez facile parce que dans le cours orient, il n'y avait rien que ça de la glace. Ça fait que c'était assez facile comme job. Puis, on mangeait tout le monde ensemble. Pas d'électricité, pensez-y. Pas de téléphone, pas de télé, pas d'eau chaude. Se faire une soupe, c'est plus compliqué de qu'on le pense. Finalement, on mangeait souvent de la fondue. Des sandwiches pas de croûte, on en a mangé aussi. Mais bref, c'était vraiment le fun. On jouait à des jeux de société tout le temps. Imagine avec tes amis et tes cousins tout le long. Imagine à quel point c'est tripant. On a fait ça pendant un mois de temps. Pas d'école, rien. Juste avec tes cousins, juste en train de t'amuser. Mais moi, j'ai été vraiment chanceuse. Tandis que, mettons, les parents, eux autres, s'occupaient de s'assurer d'avoir toujours de l'eau chaude, de faire de la bouffe. La préparation de la bouffe était vraiment plus longue. Mais bref, c'était toute une coordination. Tout le monde s'entraidait, c'était vraiment bien. Ok. Combien de temps le verglas a duré? Chez nous, ça a duré au moins 30 jours. Ça a été très long. J'ai habité chez deux de mes tantes. Mais c'est ça, c'était, ce fut très long. Je peux vous dire que la journée qu'on a eu de l'électricité, je pense que la première chose qu'on a faite, c'est prendre un bain chaud. Directement, au lieu de faire le show philo à chaque fois. C'est comme, une étape de moins à faire. On était fous. Fous, fou, 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 fou. Ouais. Est-ce que tu sortais dehors? Ben oui, pour aller chercher de la glace. Mais pas tellement loin, parce que c'était glacé partout. Tu sais, là, quand mettons, on a de la, on a de la givre, là, partout, là, que, ben pas de la givre, mais de la pluie verglaçante, là, mais c'est ça, mais foie-biel. Fait que, il y en a partout de la glace. À terre, c'est les arbres, c'est les maisons, partout. Ouais. Fait qu'on sortait pas énormément, à moins si on était vraiment obligés. Ok. Ben, c'est ça. Tu jouais jamais dehors, non plus? Ben, on joue dehors, mais c'est la glace, on s'entend que c'est pas trippant, là. Tu fais pas de patinoire, parce que t'es comme une grosse côte de glace, puis de la neige. Fait que... Ouais. On fait pas de bonhommes de neige. Des forts, c'est plate-en-mort. Ouais. Fait que c'est ça. Comment tu faisais pour avoir des nouvelles de l'extérieur? Ah, ben, figure-toi donc, ma petite fille, que les journaux fonctionnaient. Ça se livrait. On avait encore les journaux. Pas de télévision, mais des journaux. Fait qu'on savait exactement qu'est-ce qui se passait quand même. Où est-ce que Hydro-Québec en a travaillé, on a beaucoup travaillé durant cette période-là. Puis où est-ce qu'il y en était quand elle s'y estimait que le retour de l'électricité allait revenir. Donc, grâce à ça, on avait des nouvelles. Puis à cause de ça, justement, on a pu entendre parler du film Titanic, parce que c'est niaiseux. Ce que je vais vous dire, là, mais Titanic a 20 ans, là, comme film. Ouais. Fait que le Titanic, on a entendu parler beaucoup. Il va, là, vers le Titanic. Les deux sont en glace. OK, ben, c'était tout. Bye. Bye.